Bonjour à tous ! Pour cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment mettre la peinture sur ce motif. Vous pouvez utiliser soit de l'aquarelle ou alors de l'acrylique mais assez dilué avec un peu plus d'eau. Il vous faudra du rouge magenta, du jaune primaire, du noir au degris de peine. Sur ces tâches que j'ai dessinées préalablement, je vais maintenant déposer avec mon pinceau, un pinceau moyen numéro 6, simplement de l'eau. Puis avec mon pinceau, je prends la couleur jaune primaire. Elle doit être assez fluide et je la dépose sur les tâches du poisson. Je rince mon pinceau et je prends la couleur rouge primaire au magenta. Puis je la dépose juste à côté du jaune. Les couleurs vont se mélanger. Enfin, toujours avec le même rouge, je fais les contours de mes tâches et je les remplis. Cette couleur doit être toujours fluide. Pour pas que mes tâches soient trop statiques, je fais des petits tremblements avec mon pinceau autour de certaines tâches. Enfin, pour le fond, que j'ai grisonné au crayon, je vais déposer de l'eau avec mon pinceau. Puis je vais prendre ma couleur pure, donc du noir ou du gris de peine, assez fluide toujours, et je vais la déposer là où j'ai mis de l'eau. Je vais faire le contour partiellement de mon poisson par l'extérieur. Je rince mon pinceau. Je prends de l'eau et avec ce pinceau rempli d'eau, je dépose cette eau dans le noir. Alors, je fais des mouvements dans le sens horizontal de la feuille, de droite à gauche, de gauche à droite, pour suggérer l'eau qui l'entoure. Donc je fais le contour du poisson avec ma couleur noire, puis je rajoute de l'eau. Et enfin, je fais toujours ce va-et-vient. Donc, par ce fond qui est assez foncé, noir, par rapport à certains endroits, le poisson se détache plus, il y a plus de contraste. Et on arrive mieux à le définir et à le voir, donc. Enfin, je vais faire des petits détails. Donc, je vais commencer à faire des petits stris sur les nageoires, comme des petites lignes. Je vais les souligner. Puis, sur la dorsale, donc de la carpe, je vais m'employer à faire une ligne. Donc, la ligne ne sera pas noire, mais grise. Je vais mélanger le noir avec de l'eau pour qu'elle soit plus grisée. Pour les yeux, je les souligne. Et après, je mets un petit point plus foncé à l'intérieur, dedans. Voilà, je fais quelques tâches. J'ai terminé. J'espère que cela vous a plu. Bonne peinture à vous. Et puis, à la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501